Bonjour à tous et bienvenue sur World Gaming. Aujourd'hui je vais présenter et donner mon avis sur la trilogie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, une nouvelle version développée par Vicarious Vision sortie le 30 juin 2017 sur PS4 et qui sortira quelques mois plus tard sur d'autres consoles. Concernant les jeux Crash Bandicoot, j'ai commencé par le deuxième opus sorti initialement sur la première PlayStation en décembre 1997, la même année que Final Fantasy 7, Oddworld l'Odyssey Dave ou encore Tekken 3. Crash Bandicoot est un jeu de plateforme développé par Naughty Dog, une société américaine que l'on ne présente plus grâce à leurs jeux à succès comme Uncharted ou encore The Last of Us. A l'époque, Crash était destiné à devenir la mascotte de Sony afin de concurrencer le personnage Mario de Nintendo et Sonic de Sega. Le jeu Crash Bandicoot, comme son nom l'indique, nous permet de contrôler Crash, un animal génétiquement modifié par le Dr Neo Cortex, principal antagoniste de la trilogie. Le Dr Neo Cortex est un scientifique de génie machiavélique, manipulateur et arrogant. Sa seule ambition est de gouverner le monde. Pour arriver à ses fins, il sera assisté par le Dr Nitrius Brio qui tentera également d'empêcher Crash de parvenir à son objectif. Dans le premier Crash Bandicoot, Crash arrive à s'enfuir du labo du Dr Neo Cortex et devra ensuite s'y rendre à nouveau afin de sauver sa dulcinée Tuana. Il devra se frayer un chemin à travers plusieurs niveaux de plus en plus difficiles et croisera également plusieurs boss à affronter, plus originaux les uns que les autres. Le joueur aura également la possibilité de gagner des gemmes à chaque niveau afin de débloquer une scène cachée. L'histoire de Crash Bandicoot 2 se déroule un an après les événements du premier Crash Bandicoot. Suite à sa défaite contre Crash, Cortex fait une chute libre, percuta et traversa le sol pour atterrir dans une grotte où sont cachés des cristaux. Afin de mettre au point son nouveau plan maléfique et à l'aide de son nouvel acolyte le Dr Enjin, spécialisé dans la technologie avancée, Cortex trompera la confiance de Crash afin de récupérer les 25 cristaux manquants qui se trouvent sur terre. Crash devra donc se rendre aux quatre coins de la terre pour récupérer des cristaux. Dans cette nouvelle aventure, Crash découvrira de nouveaux horizons et de nouveaux ennemis. La nouveauté dans ce deuxième opus sera la sœur de Crash, Coco Bandicoot, qui lui fera comprendre que Cortex l'utilise afin de récupérer les cristaux et n'a aucune intention de sauver le monde. Il sera également contacté par l'ancien assistant de Cortex, le Dr Nitrius Brio, personnage intelligent et insolite par son caractère qui lui demandera de récolter toutes les gemmes afin d'envoyer son rayon laser et détruire la station orbitale de Cortex pour se venger de lui après lui avoir volé le fruit de son travail. Après une deuxième défaite contre son ennemis Crash, la station orbitale de Cortex percutera la terre en détruisant un temple de ruines libérant une entité maléfique du nom de Uka Uka, le jumeau maléfique de Aku Aku, protecteur de la terre s'ayant pris d'affection pour les Bandicoot. Il ne manquera pas de les aider grâce aux masques magiques éparpillés aux différents coins de la terre. Cette fois-ci, il sera accompagné de sa sœur Coco Bandicoot afin de récupérer les cristaux éparpillés à travers le temps et l'espace avant leurs ennemis et d'empêcher Cortex et Aku Aku de mettre à bien leur nouveau plan. C'est grâce à la technologie et la création de la chrono tornade du Dr Entropy que les Bandicoot pourront voyager à travers le temps. Là encore, le jeu nous proposera de nouveaux mondes en passant par différentes époques comme le Moyen-Âge, le temps des pharaons ou encore les grandes civilisations. J'ai pris beaucoup de plaisir à redécouvrir l'univers de Crash Bandicoot. Tout a été fidèlement reproduit. Je trouve le jeu vraiment beau, fluide et les couleurs bien dosées. Pour ceux qui auraient joué comme moi à Crash Bandicoot sur la première Playstation, vous ne serez vraiment pas déçus. Le sentiment de nostalgie est vraiment très agréable. Vous retrouverez aisément le côté cartoon des anciens Crash Bandicoot sans parler des musiques qui ont été totalement recomposées. Cette nouvelle version de Crash Bandicoot vous permettra également d'incarner sa petite sœur Coco Bandicoot dans presque tous les niveaux des différents jeux. La difficulté du jeu reste exactement la même que les précédents Crash Bandicoot. Seul petit bémol pour moi, je trouve dommage que les temps de chargement nous indiquent comment obtenir les gemmes de couleurs. Ce que j'ai aimé dans les versions précédentes, c'était la satisfaction d'avoir trouvé toutes les gemmes de couleurs, surtout la gemme bleue, dans Crash Bandicoot 2. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker et vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Sous-titrage ST' 501